Des volutes de fumée s'élèvent au-dessus du vignoble d'Irancy. Depuis 8h du matin, Thierry Richoux et ses ouvriers sont au travail. Ses 4h à la main et chaufferettes à proximité, l'heure est à la taille de la vigne. Le principe c'est de préparer la récolte future et surtout de préparer l'architecture, la structure du C pour les années à venir. Que ce soit une vigne jeune, moins jeune ou vieille. La taille c'est aussi le but d'adapter la charge, c'est-à-dire le nombre de bourgeons qu'on va laisser sur chaque pied. A la future récolte. Objectif, ne conserver qu'une baguette qui donnera les bourgeons et un courson qui permettra la taille de l'année suivante. Une opération qui prend du temps. Ici, 160 000 pieds de vignes sont à entretenir. C'est long mais en même temps c'est une période de l'année où on a le temps, on n'a que ça à faire. Donc nous on débute à partir de fin novembre et après jusqu'à février, enfin on peut aller jusqu'à février-mars. Bon nous ça dépasse jamais fin février. Un travail un peu plus compliqué cette année en raison de la grêle qui a frappé le vignoble au printemps dernier. Près de 30% des pieds de vignes de Thierry Richoux ont été impactés. Des dommages qui remettent en question le choix des baguettes. Et puis là on voit quand même des impacts, c'est assez cassant. Donc du coup, là je vais juste laisser un courson derrière en espérant que ça se passe bien et que l'année prochaine on puisse tailler là-dessus. Puis la baguette je vais la prendre tout au début. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'un professeur de taille vienne nous voir parce qu'on taille sur des essoumas, sur des vieux bois. Mais bon, on pense à sauvegarder une partie de la récolte future. Et puis si l'année 2017 se passe bien, en 2018 on retagera correctement. La taille de la vigne se poursuivra jusqu'à mi-marche dans les vignobles bourguignons. Prochaine étape, les bourgeonnages à partir du mois de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !